Chers amis, une question extrêmement délicate nous attend et elle est donc à prendre avec des pincettes. La transparence dans le couple doit-elle être absolue ? Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la transparence est très à la mode. Tout le monde dit tout sur sa vie, ouvertement, sans réserve, sans pudeur. Et ces dernières années, l'attrait pour la téléréalité le prouve. Les journaux sont remplis de révélations sur les uns, sur les autres, plus rien n'est secret. La vie privée devient la vie publique et on ne comprend plus ceux qui se taisent. On ne leur donne d'ailleurs plus le droit de garder pour eux ce qui les constitue. Eh bien, tout cela est très grave, je le dis sans détour, car l'intimité des personnes doit être sauvegardée. Le cœur humain n'est pas une écurie où l'on peut rentrer sans frapper. Et cela bien précisé, venons-en maintenant à notre question. Je vais d'abord rappeler une évidence. Avant que deux personnes ne se rencontrent et ne commencent à s'aimer, elles ont chacune déjà accompli un parcours de vie d'au moins une vingtaine d'années. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Et ce parcours appartient exclusivement à la personne qui l'a vécue. Il est donc inutile de le raconter dans tous ses détails à la personne nouvellement aimée. Chacun peut garder, et je dirais même doit garder, ses secrets. Et si les personnes sont intelligentes, elles ne posent pas de question à l'être aimée sur ses vingt premières années de vie. Et maintenant, voilà que le mariage vient de sonner. Alors là, c'est la vie commune. C'est entendu, on partage alors tout ce que l'on vit. On ne cache rien à l'autre de ce qui fait la beauté de nos journées. Mais là encore, attention, ce partage. On veut le vivre, non pas pour fouiller dans la vie de l'autre, ou parce que l'on serait de nature jalouse, ou parce que rien ne doit nous échapper de ce qu'il vit ou de ce qu'elle vit, ou parce que l'on redouterait la moindre affection, fut-elle légitime, qui viendrait habiter son cœur. Mais non, parce que l'on s'intéresse à la richesse de sa vie et qu'on veut soutenir celui ou celle que l'on aime. Il faut concéder une grande liberté intérieure à l'être aimé. Vous m'entendez bien, une grande liberté. Une liberté qui est fondée sur la confiance réciproque. Un dernier aspect d'importance. « Celui ou celle que j'aime n'est pas une poubelle dans laquelle je vais déverser le mal que j'ai commis, qu'il soit léger ou grave. Si ma conscience est lourde, je vais la réparer, non pas en vidant mon sac dans le cœur de l'être aimé, mais en me tournant vers le Christ, notamment en allant chercher son pardon dans le sacrement de la réconciliation. » Le mal ne regarde que Dieu. Lui seul le prend, l'enlise et le détruit. A bientôt !